... Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve, quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Une société multiculturelle est-elle viable ? Première partie de l'entretien avec Céline Pina. Le podcast Hérétique commence, donc on reçoit Céline Pina, donc élu PS, qui a quitté le PS un peu après une prise de position contre le salon de la femme musulmane en 2016, et qui a sorti suite à cette affaire un ouvrage qui s'appelait Silence coupable, qui a créé aussi un collectif Vive la République et qui participe au Front Populaire, donc la revue de Michel Onfray, qui est apparue en 2020, et récemment un autre ouvrage est sorti qui s'appelle C'est bien essentiel, et donc voilà, on la reçoit pour l'ensemble de son parcours, parce que voilà, c'est des choses, enfin, certaines thématiques, vous verrez, on est assez proches, et donc voilà, Quentin, je te laisse poser la première question. Première question, tout simplement sur le début de votre parcours, vous venez donc du PS, vous avez été élu dans le Val d'Oise, et peu à peu, à partir de la question de l'islamisme, vous avez été amené à vous éloigner de ce milieu-là, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le processus, le cheminement qui vous a amené à ça ? Alors le premier cheminement, c'est un petit peu, vous savez, il y a une phrase qui dit, c'est pas tout, de voir ce qu'on a sous les yeux, encore faut-il, voir ce qu'on voit, vraiment. Et il y avait un peu de ça, c'est-à-dire que quand vous étiez élu dans ce type de ville de banlieue, il y avait un clientélisme extrêmement fort, un clientélisme au départ qui est assez classique, par exemple, vous savez que le foot attire énormément de monde, avoir dans son équipe ou proche de soi, le président du club de foot, c'est toujours intéressant, si ça doit coûter le fait de refaire les vestiaires, bon ben pourquoi pas. Mais là, c'était pas du tout cette forme de clientélisme-là, c'était un clientélisme qui était vraiment basé, soit sur la race, soit donc sur l'appartenance ethnique et ou religieuse. Et c'était surtout un clientélisme dont on voyait grandir l'impact, à savoir, par exemple, la première génération d'immigrés qui arrive en France, en général, elle est intégrée par deux, de deux manières, par le travail et beaucoup par l'action du Parti communiste qui avait une vraie action de formation et une vraie action aussi d'éducation citoyenne, ce qui aidait finalement à intégrer une partie des ouvriers qui, à l'époque, arrivent et vont travailler chez Renault, chez Peugeot, etc. Là, on se retrouvait en face de formes constituées qu'on ne reconnaissait pas, tout simplement parce qu'en fait, ces formes constituées avaient un objectif, avaient un objectif politique. Et le but du jeu, pour eux, ce n'était pas de trouver leur place en France, mais c'était d'influer sur la société française et de faire passer leurs propres idées. Et c'est à ce moment-là que je prends conscience qu'on est en face, en tout cas, dans une certaine partie de la population, de gens qui sont complètement sous influence, sous influence de l'islam politique. Et que si cet islam politique pénètre aussi rapidement dans les esprits, dans les cerveaux et dans les cœurs, c'est parce qu'il s'appuie aussi sur une différence culturelle réelle. C'est-à-dire que nous, nous grandissons dans l'idée que les hommes partagent la même dignité humaine et c'est pour cela qu'ils sont égaux en droit et que nous avons des sociétés qui traduisent cette fraternité en solidarité naturelle. C'est l'assurance chômage, l'assurance maladie, etc. Et là, ce n'est pas le cas. On se trouve en face de cultures qui sont structurellement inégalitaires et qui cultivent les inégalités. Ce sont des sociétés extrêmement hiérarchiques et dans lesquelles, finalement, la strate la plus basse, c'est la femme. Parce que sur la femme, tout le monde peut passer ses nerfs, si je puis dire. mais qui ne sont pas non plus égalitaires en termes d'origine, en termes d'appartenance religieuse. Ce sont des sociétés souvent extrêmement racistes. Ce sont des sociétés dans lesquelles, si vous n'êtes pas musulman, vous devez payer une forme de dîme pour exister. Ce sont des... Bref, finalement, tout ce que met en avant l'islamisme se retrouve déjà dans la culture de ces sociétés-là qui entrent directement, j'allais dire, en tout cas, ça va grésiller entre ces sociétés inégalitaires et nos sociétés qui sont construites dans l'idée, justement, non seulement que les hommes étaient égaux entre eux, mais qu'en plus, ils étaient complètement... Enfin, pas complètement libres, personne ne l'est jamais, mais en tout cas, qui sont bâtis sur l'idée du libre arbitre, dont sur l'idée que l'homme a une capacité de création et que cette capacité de création, il va l'exprimer en créant des sociétés politiques et en dépassant, justement, ces identités primaires que peuvent être le sexe, l'origine, la croyance religieuse, pour se demander ce qui est de l'ordre de l'intérêt général et ce qui est de l'ordre du commun dans un groupe humain. Et ce commun, de ce commun, va naître, finalement, ce qu'on appelle la société civile, en fait, une distinction entre ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du public, alors que les sociétés de l'ordre côté de la Méditerranée sont, en général, complètement unifiées. Il n'y a pas de distinction entre le public et le privé. Tout cela ne posait pas de gros problèmes quand vous arriviez, même si vous veniez de loin, dans une société qui, d'une part, était sûre de ses valeurs et savait les transmettre, notamment via l'école et via des activités culturelles. Le seul problème, c'est que nos sociétés ont petit à petit perdu pied, ont perdu la conscience de leurs trésors et de leurs richesses et n'ont pas su proposer, finalement, un contrat d'intégration à des gens qui arrivaient et qui, face à ce vide, sont retournés assez naturellement vers des modèles qui étaient leurs modèles d'origine. Aujourd'hui, ce qui, moi, m'a énormément choquée, c'est que des politiques face à ça, au lieu de se demander comment on allait résoudre, en fait, cette société en train d'éclater, au contraire, miser sur l'éclatement pour faire leur carrière. Autrement dit, quand j'étais... Il se trouve que j'ai fait une campagne en 2012 parce que j'étais suppléante du député. Et quand le député allait dans certains quartiers, il expliquait aux jeunes que, de toute façon, la France était raciste, la société était raciste, que, ici, on n'acceptait pas les musulmans. D'ailleurs, regardez comment on traitait les fibres voilées, blablabla. et, en fait, nourrissait complètement un sentiment de victimisation et de rejet et de haine de ce qu'était la France. Et, tout simplement, parce que des communautés entières votaient sur ces bases-là. Alors, c'est vrai que, dans ces quartiers, les gens votent peu, mais quand ils votent, ils vont voter massivement pour un côté de l'échiquier, pour celui avec qui ils ont fait un deal, parce que, derrière, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait aucun positionnement politique. Autrement dit, quand les députés allaient dealer avec les caïds locaux ou les leaders communautaires, la question, ce n'était pas du tout vous venez avec nous parce que nous sommes socialistes, nous avons tel type d'idéal de société, on le partage, eh bien, battons-nous ensemble. Non, pas du tout. C'était, voilà, nous, on vous amène des votants, on veut tant de place sur les listes, on veut tel type de poste et vous, en échange, vous donnez quoi à la communauté ? Et en fait, celui qui se fait l'intermédiaire entre la communauté qu'il représente et le politique va aussi faire grandir son pouvoir des liens qu'il réussira à tisser avec le politique. Donc, la première chose qui m'interpelle, c'est ce que je vois tous les jours sous mes yeux. Et vous vous en êtes aperçu tout de suite ou est-ce qu'il y a un cheminement, des désillusions qui se font au fil du temps au contact avec le terrain ? Je pense qu'on s'en aperçoit assez vite. C'est là où se pose la question de voir ce qu'on voit prend tout son poids. Mais il se trouve que c'était le seul discours qu'il y avait pour gagner les élections dans ces villes-là. Autrement dit, vous avez des hommes et des femmes qui n'ont rien à dire aux habitants dont ils sollicitent les votes. Ils n'ont pas de projet réel de société à leur proposer. Ils ne sont pas de projet, j'allais dire, industriel, économique, culturel, etc. C'est vraiment l'air du vide dans toute sa splendeur. Donc, vous recyclez finalement quelques mantras auxquels personne ne croit vraiment, même pas ceux qui les achètent. D'ailleurs, je pense, mais qui simplement vous permettent d'exister, d'adopter une posture, d'attaquer vos éventuels opposants. Et puis, à la fin, vous faites de la gestion de la même manière que vous soyez de gauche ou de droite. C'est juste parfois la clientèle qui change et parfois même pas. Parce que ce qui a été intéressant, c'est que dans la petite ville où j'étais, par exemple, les gens sous influence islamiste qui allaient discuter pour placer... En fait, ils en plaçaient trois chez les socialistes, trois chez l'opposition de droite. Ils faisaient les mêmes deals avec les uns et avec les autres. Et puis après, c'est celui qui passait. Et puis après, on va dire, oui, c'est moi qui t'ai fait roi. Donc maintenant, tu rembourses. Le seul truc, c'est que si vous le dites haut et fort, bien entendu, vous n'avez pas de place sur les listes. Vous n'avez aucune chance d'être désigné à aucune élection. Et donc, ça aide à garder les paupières cousues. Et je n'ai pas été toujours meilleure que les autres dans ces cas-là. Pourquoi ça craque ? Je me souviens, une fois, j'avais lu un truc où c'était quelqu'un qui se disait, mais pourquoi ce type ? Il parlait des gens qui devenaient résistants en 1943 en disant, mais pourquoi, par exemple, cet homme qui a vu probablement des gens se faire arrêter, des gens se faire frapper dans la rue, des Allemands ou des miliciens commettent des exactions abominables. Comment est-ce qu'il a pu en supporter 1, 2, 10, 15, 18 ? Et pourquoi à la 19e tout d'un coup, il ne supporte plus et il faut qu'il agisse. Tout simplement parce qu'il a atteint ses limites. Ça ne veut pas dire que c'est un hypocrite. Ce n'est pas forcément l'ouvrier de la 11e heure. C'est simplement quelqu'un qui, à un moment donné, se dit, j'ai voulu préserver ma vie, j'ai voulu préserver ma famille, j'ai fermé les yeux, j'ai fermé les yeux, mais là, ce n'est plus possible. En tant qu'homme, je ne peux plus tenir. Être souvent un acte fou, c'est la même chose. Il y a un moment où vous vous dites que c'est trop insupportable. Moi, ça a été comme les trois quarts des gens, Charlie, qui m'a fait un électrochoc monstrueux. Et il se trouve que quelques temps après Charlie, il y a ce salon de la femme musulmane qui est à côté de chez moi, qui n'est pas un salon de la femme musulmane. Je n'aurais rien dit. C'est un salon de la femme islamiste. Et qu'en 4 par 3, sont affichés des visages juste quand vous les voyez, vous vous dites qu'il y a un problème. Lui, je ne pense pas qu'ils soient en train de prêcher l'amour, la paix et le respect de l'autre. Et il se trouve que vous allez sur YouTube et que les gars prêchent, qu'ils prêchent en partie en français parce que souvent, ils sont incultes et de toute façon, ils ne maîtrisent même pas la langue arabe. D'autres le font aussi. Et là, vous écoutez et ce que vous entendez, c'est horrible. C'est un appel à tuer des juifs. Bref, c'est la femme traitée comme une moins que rien qui doit se soumettre à son mari, qui peut être battue. Ça peut être des appels au djihad, à tuer les apostas. Bref, ce sont des traitants expliquant qu'un enfant, que des enfants qui chantent et qui dansent ne sont aussi indignes que des singes et des chiens. Et traiter quelqu'un dans cette culture-là de singe ou de chien, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ça veut dire qu'il n'est pas digne de vivre. Bref, vous vous retrouvez avec des discours et vous vous dites que ce n'est pas possible. Je suis en 2015, en France. Vous avez l'impression d'avoir été propulsé à la fois dans le passé et dans un autre espace que le vôtre. Et pourtant, tout cela fonctionne très bien. Et là, je me dis, mes collègues élus qui sont bien plus importants que moi. Moi, je n'étais qu'une conseillère régionale. Autrement dit, vous connaissez votre maire, vous connaissez peut-être votre député, mais allez demander à n'importe qui s'il connaît sa conseillère régionale si vous sort son nom, bravo. En fait, vous n'êtes personne. Et là, je me rends compte que personne ne réagit et que quand je dis, mais regardez ce qui est en train de se passer, tout le monde me dit, mais tais-toi. Et comme il se trouve qu'un journaliste cherché à faire parler des hommes politiques bien plus haut placés que moi, n'en trouve aucun qui accepte de s'exprimer là-dessus, va revenir vers moi en disant, écoutez, je prendrai votre parole, faute de mieux. Et il se trouve que cette parole, à ce moment-là, va exploser parce que je pense que je mets le doigt sur quelque chose dont tout le monde se rendait compte mais dont personne n'osait parler. Après, je voulais revenir un peu avant. Comment on fait quand on... Justement... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une... Il y a aussi... Enfin, il y a le manque de courage mais il y a aussi une espèce d'auto-aveuglement comme si on ne voyait pas les choses. Enfin, j'ai l'impression que quand on est dans une... Quand on n'a pas encore pris position sur l'islamisme, on voit les choses se faire mais on les interprète de manière différente. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ça, de cette position d'avant ? D'abord, ça dépend énormément des réalités que l'on vit. C'est-à-dire qu'ouvrir les yeux sur le réel, encore faut-il être au contact avec ce réel-là. Moi, il se trouve que j'habitais dans une ville populaire et puis qu'à un moment donné, comme les choses ont été tendues avec mon parti, avec le boulot, etc., j'ai eu une période de chômage et quand vous êtes au chômage, vous vous retrouvez devant l'école, par exemple, de vos enfants. c'est fou, mais les trois quarts du temps, vous n'avez ni le temps de les amener, ni le temps d'aller les chercher, étant donné les horaires. Donc, toute cette vie-là, vous ne la voyez pas, toute cette histoire-là, vous ne la connaissez pas. C'est un truc tout bête. Aller faire ses courses et tout d'un coup, se rendre compte qu'il y a de plus en plus de femmes voilées intégralement, tout en noir ou en beige ou en... Bref, encore faut-il aller faire ses courses. Moi, à une époque, je partais le matin, il était 6 heures du mat, je passais mon temps entre l'Assemblée, le Sénat, peut-être un peu le Conseil régional, j'allais faire deux, trois représentations, je rentrais chez moi, il était 20 heures. Même si on prend le RER, il y a un moment où de toute façon, on est tellement... on est un zombie. Il y a des choses que vous faites par automatisme, mais en tout cas, il y a plein de réalités que vous ne voyez pas. Et encore, moi, j'habitais dans une ville populaire à côté d'un quartier populaire. Vous avez en plus les trois quarts des élus, élus en banlieue qui vivent à Paris, par exemple. Donc, inutile de dire qu'ils ne voient jamais le réel. Ils s'occupent très peu de leur enfant parce que ce n'est pas simple. Je ne dis pas qu'ils n'aimeraient pas le faire plus, mais c'est compliqué. Ça, c'est la première chose, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes réalités. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément d'autocensure. Par exemple, regardez, on a eu une étude il n'y a pas très longtemps sur les professeurs qui se retrouvaient confrontés à des problèmes en termes... soit la laïcité était contestée, soit leur enseignement même était contesté. Et dans l'étude, on s'est rendu compte que la moitié ne signalait pas les faits auxquels ils étaient confrontés. Soit qu'ils pensent que de toute façon, ça ne changerait rien, soit qu'ils aient peur d'être cloués au pilori, voire pire, parce que Samuel Paty a traumatisé tout le monde, ce qui lui est arrivé absolument atroce. Mais en plus, l'absence de réaction de l'institution, voire même la lâcheté dont elle a fait preuve en faire un homme exposé. Franchement, vous êtes prof, vous n'allez pas plus s'en faire avec des généraux pareils. C'est des généraux qui vous font des régiments de déserteurs, des gens comme ça. Donc, pourquoi voulez-vous ? Donc, toutes les infos ne remontent pas. Et ensuite, ça, c'est un autre mécanisme psychologique qui fait qu'on agit... Vous savez, on mène les batailles qu'on pense pouvoir gagner. Si, à un moment donné, vous vous retrouvez en vous disant mais dans certaines zones, les zones ghettos, par exemple, de toute façon, ces quartiers sont déjà perdus. Je n'ai pas les moyens de les reconquérir. Le fait est que c'est peut-être faux. Vous les avez peut-être, ces moyens, de les reconquérir. Mais aujourd'hui, vous avez des élus et notamment des élus de gauche qui verbalisent le fait que dans certains quartiers, il faudrait envoyer l'armée et que même avec l'armée, on n'est pas sûr d'y arriver. Ils vous disent les quartiers nord de Marseille, par exemple, c'est mort. Certains quartiers de Seine-Saint-Denis, de toute façon, c'est mort. Ils vous expliquent qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, donc qu'il y a des armes et qu'on n'est pas sûr que la police soit mieux armée que les délinquants. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai toutes ces représentations. Mais en tout cas, elles agissent sur le mental et elles donnent l'impression que dans certains endroits, on ne peut pas reconquérir ces territoires que le pouvoir a déjà changé de main. Donc, pourquoi aller s'exposer alors qu'on est sûr de perdre ? En revanche, ce qui est très gênant, c'est que les mêmes qui tiennent ces discours-là abandonnent toute une population qui, elle, n'a pas choisi de vivre entre les mains des islamistes et des trafiquants de drogue qui, elles, voient leurs gamins parfois basculer dans la délinquance ou basculer dans la religion parce qu'il y a trop de violence et il y a trop de pression. Quelque part, il y a toute une partie de la population à qui nous privons de la liberté de choix parce que, dans certains quartiers, c'est d'ailleurs assez horrible, par exemple, sur la question du voile, on va vous dire mais les filles consentent au voile. Mais si, depuis toute petite, on vous dit soit vous êtes une pute, vous faites votre française, vous reniez vos origines, vous reniez votre religion ou en tout cas, vous ne la pratiquez pas bien et vous n'êtes pas voilée, soit vous êtes une femme respectable, un pilier pour sa famille, quelqu'un de respectueux envers ses origines et sa religion et vous êtes voilée, comment voulez-vous qu'à 18 ans ou qu'à 15 ans, la personne ne choisisse pas le voile ? La question du choix, elle doit se poser mais pour que le choix soit libre, il faut que les deux options du choix ne soient pas une connotée négativement, l'autre connotée positivement, sinon ce n'est plus un choix. C'est ce qu'on appelle du conditionnement et donc vous consentez à votre propre oppression. Eh bien, aujourd'hui, ça en est arrivé à un tel point que si vous écoutez les discours féministes, moi quand j'étais jeune, les discours féministes parlaient de liberté. Aujourd'hui, le discours féministe ne parle plus que de consentement. Or, consentir à sa propre oppression, c'est quand même, j'allais dire, l'acmé du geste totalitaire. Après, je voulais rajouter une petite question. Il y a aussi, dans ce que tu dis, par exemple, le fait d'être dévoilée, fait que tu es une Française, etc., on pourrait dire, on pourrait avoir l'impression que la gauche allait soutenir ces petites filles, par exemple, qui veulent épouser, par exemple, la culture française. Et là aussi, il y a le côté extrême droite, c'est-à-dire qu'à la fois, il va y avoir la communauté qui va lui dire tu fais ta Française et il va y avoir les parties de gauche qui souvent vont dire ah, c'est quelqu'un qui renie ses origines, donc c'est une raciste. Apprendre le mot racisme dans le sens inverse de ce qu'il est vraiment. est-ce que ça joue aussi quand on est issu de la gauche ? Est-ce qu'on a aussi cette idéologie-là qui joue ? Attention, je vais aller vers l'extrême droite si je tiens ce type de discours. En fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a longtemps eu deux gauches. Il y avait une gauche qui était extrêmement intégratrice et assimilatrice et qui vraiment voyait en fait finalement dans la société française telle qu'elle fonctionnait. C'était une société française. En fait, on ne devenait pas français en mettant en avant des origines. On devenait français par le projet. Celui qu'il exprime très très bien, finalement, c'est Renan dans son idée de nation qui dit c'est avoir un richelègue de souvenirs. Donc, ça ne veut pas vouloir dire que c'est vous qui l'avez agi ou qui l'avez construit. En fait, partager pour le projet présent à un certain nombre de valeurs et de principes et surtout, se projeter ensemble dans l'avenir, avoir des projets communs, avoir un projet pour ce pays. Moyennant quoi, quand vous fonctionnez comme ça, vous pouvez intégrer tout le monde. Sauf que ce contrat d'intégration n'a jamais existé. Et l'imaginaire français fonctionne là-dessus, mais on n'a pas donné les moyens. Quand vous regardez les moyens fournis à l'intégration, ne serait-ce que quand des gens arrivent dans notre pays, y compris en qualité, par exemple, de réfugiés politiques, le nombre d'heures de français qu'on leur accorde, c'est à pleurer. Inutile de vous dire que si vous ne transmettez même pas le béaba de la langue, bien sûr que les principes, les valeurs, etc., ça n'arrive même jamais. Et finalement, la question, c'est qu'on a une belle idée, on est un pays qui normalement devrait intégrer et assimiler sans trop de dommages. Aujourd'hui, la machine est complètement grippée. Et en plus, nous-mêmes, on s'est mis à dire qu'assimiler les gens, c'était raciste, c'était exercer une violence sur eux. Ce n'est pas le cas. De toute façon, la personne qui quitte son pays, moi, je le sais parce que une partie de ma famille vient d'Espagne et donc n'est pas arrivée en France comme ça. Mais ceux qui ont immigré, en tout cas, quand ils sont installés en France, c'était assez drôle, c'était on donne des prénoms français et surtout, on ne parle que français à la maison. Alors en fait, de fait, les parents parlaient de temps en temps espagnol quand ils ne voulaient pas trop que certains trucs se sachent, mais il y avait cette règle-là. Et quand j'en avais parlé à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère, ils m'avaient dit tu comprends, c'est dur pour ceux qui partent d'un pays, on l'aime, on arrive dans un autre endroit, ce n'est pas notre pays, il faut se faire accepter et tout et tout. Donc de toute façon, pour ceux qui choisissent le geste de l'exil, ça va être difficile et on le sait. Mais en revanche, on peut épargner ça à nos enfants. Leur épargner d'avoir le cul entre deux chaises et leur dire voilà le pays auquel tu appartiens. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fera pas de la paella pour Pâques. Voilà, parce que cette tradition-là, elle n'empêche pas de s'intégrer, mais ils avaient cette cohérence et cette logique-là. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que il y a un rappel aux origines permanents que portait également la gauche et qui était de dire avoir deux cultures, c'est une richesse. Oui, quand on sait où on habite, quand on sait quelque part laquelle on l'a choisie, dans laquelle on va grandir, dans laquelle on va se développer, et puis on en a une autre que l'on connaît, oui, qui peut être un enrichissement, mais à un moment donné, il faut choisir. Aujourd'hui, par exemple, moi, je me souviens de gamins, par exemple, qui avaient du mal à trouver leur place en France parce que tout l'argent que leurs parents gagnaient était envoyé au bled pour construire une super baraque. Quand ils allaient au bled pendant les vacances, il fallait en mettre plein la vue à tous ceux qui étaient restés et du coup, une partie se privaient toute l'année. Donc, en France, la vie était dure, c'était des privations, etc. Et dès qu'on retourne, et on habite dans des petits apparts, même si c'est des HLM subventionnés par la société, mais bon, c'est... Et puis, on arrive au bled, on est dans des grandes maisons, on en met plein la vue à tout le monde, c'est génial. comment voulez-vous que ces gamins trouvent leur place en France ? De la même manière, si on leur dit en trouvant ta place en France, tu renies ton pays, en acceptant les règles de la France, tu craches sur ta culture, comment voulez-vous que ces enfants trouvent leur place sereinement ? C'est un déchirement complet. Et la dernière chose, par exemple, sur le voile, c'est que pas mal de gamines ont dit que justement le fait que ce soit obligatoire à l'école de ne pas avoir de voile, ça leur a évité aussi des conflits familiaux à répétition. Parce que quand vous avez 14, 15, 16 ans, même si on vous dit ah oui, mais t'es libre, attends, là t'es en France, t'as le droit de faire ce que tu veux, si ta famille t'en veut parce que tu ne mets pas le voile, si ton quartier t'en veut, si tu vas rompre avec tout ton environnement, le monde quand on est jeune il est tout petit et cette demande elle est impossible. Donc, et la gauche pendant ce temps elle tenait un discours sur le respect de la culture de l'autre qui était tout à fait entendable en théorie, on peut tout à fait dire chaque culture a sa logique et on a le droit de préférer la sienne mais pour autant ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas le droit de citer entre guillemets sauf que vous ne pouvez pas avoir de loi sur le même territoire. À un moment donné il faut choisir et la gauche a fait même pire par fétichisation de la culture d'origine. Moi je me souviens d'avoir lu en 92 je crois que c'est dans la revue du Moss et c'est Alain Caillet qui explique qu'il ne faut pas lutter contre l'excision et ça donne et ça donne tout l'arrière-pensée en fait de l'époque parce qu'il dit si vous empêchez ces jeunes filles d'être excisées elles ne vont pas trouver leur place dans leur culture. C'est donc assez atroce et c'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui quand on explique qu'il faut laisser les jeunes filles porter le voile parce qu'on ne va pas les mettre en porte-à-faux avec leur propre culture sauf que sur le même territoire il ne peut pas y avoir de culture. Mais c'est même tout le discours de l'ethnopsychiatrie qui pourtant a une discipline extrêmement intéressante mais qui aujourd'hui explique que c'est une violence extraordinaire d'obliger les gens à rompre avec leur culture d'origine. Donc il y a tout un on baigne vraiment enfin la gauche baigne dans un bain qui promue le multiculturalisme qui en fait à bien y regarder est un véritable racisme parce que c'est une sorte d'assignation identitaire qui condamne les gens à rester dans leur culture d'origine. Alors que le discours assimilationniste est un véritable discours égalitariste puisqu'il dit que la personne étrangère est capable de changer de culture et de devenir une française ou un français ou un allemand ou un élector par entière. C'est très étonnant de voir ce retournement qui a eu lieu en quelques décennies. Mais il est très probable qu'effectivement changer de culture soit d'une violence incroyable. Ça c'est évident. Et ça je pense que c'est réel. Et voilà pourquoi quand ça peut créer des névroses parce que l'ethnopsychiatrie s'intéresse quand même à des gens qui vont très très mal. Tout le monde y compris quand il doit subir ce genre de rupture ne sombre pas. Donc ça c'est déjà une première chose. Mais je pense que cette violence elle est réelle. et d'ailleurs elle était acceptée en tant que telle souvent par la première génération d'immigration justement celle qui se disait cette douleur là je la garderai je la porterai toujours je vais faire en sorte qu'elle soit extrêmement atténuée chez mes enfants en les mettant pas en conflit de loyauté entre la culture d'où ils viennent et la culture du pays où ils vont inscrire leur vie entre la société politique d'où ils viennent et la société politique du pays dans laquelle ils vont inscrire leur vie. Mais la situation a changé aussi c'est-à-dire que les immigrés d'aujourd'hui sont des gens qui font des allers et retours physiques avec le pays qui sont en communication en permanence avec la famille qui est restée au pays. Donc la technologie joue un rôle extraordinaire. Nous avons des gens ici aujourd'hui moi j'ai des voisins de différentes origines qui littéralement vivent dans leur pays d'origine. c'est-à-dire ils sont systématiquement avec les smartphones avec WhatsApp et aussi grâce aux avions ils vivent dans un endroit qui est indéterminé et réellement ils ne sont pas en France. Mais c'est ce qu'on a appelé vous savez l'islamisme des paraboles notamment. Voilà c'est par exemple ce qui était intéressant c'est de regarder les bouquets arabes que proposaient les tout simplement parce que dans ces bouquets auxquels personne ne s'intéressait avant que des arabophones eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme en disant enfin vous êtes complètement fou de laisser des chaînes pareilles accessibles parce que alors c'était très marrant quand on faisait du porte-à-porte je me souviens et un jour j'avais demandé quand même à quelqu'un parce qu'on m'avait dit mais c'est la télé égyptienne qui était branchée et la personne était algérienne et je me dis mais pourquoi la télé égyptienne parce qu'en fait il y a plein de télé novellas les gens adorent les télé novellas et donc la télé égyptienne est très courue à cause de ça mais il y a aussi des émissions religieuses alors pas que dans la télé égyptienne mais dans d'autres et je me souviens d'un extrait on voyait une petite fille voilée qui devait avoir trois ans qui récitait des chapitres dans lesquels elle appelait à tuer les juifs voilà des scènes absolument délirantes sur des bouquets venant de pays du Moyen-Orient et effectivement ça crée un univers mental ces télés qui fonctionnent toute la journée qui font que à part pour les enfants qui ont au moins la rupture de l'école mais en tout cas les parents eux peuvent vivre dans un monde qui n'existe pas parce que le monde de la télé n'est pas réel mais vous aviez parfois je me souviens des décalages comme ça à l'inverse par exemple de gens qui s'installaient en France qui ne rentraient pas très souvent dans leur pays d'origine qui recréaient en France l'ambiance du pays d'origine telle qu'il était quand eux étaient partis et qui retournaient parfois 10, 15 ans après dans leur pays d'origine et en fait leur pays avait avancé et pas eux et ils se retrouvaient dans un double décalage complètement délirant donc toutes ces histoires ne sont pas simples en tout cas ce dont je suis persuadée c'est que pas plus que vivre le cul entre deux chaises est confortable ne pas savoir où on habite et dans quel pays on va projeter et inscrire sa vie n'est supportable et qu'en fait cette espèce de gauche qui a voulu par compassion universelle ne jamais rien choisir a mis les gens dans des conflits de loyauté tels que finalement ils se sont radicalisés et de temps en temps vraiment pour moi la phrase l'enfer est pavé de bonnes intentions illustre vraiment ce qu'a donné certaines idéologies à gauche je voulais rebondir sur une chose c'est que c'était intéressant c'est que la gauche à la fois est dans ce côté votre culture est formidable etc mais aussi dans le déni de la différence c'est à dire qu'à la fois ils vont dire c'est formidable apprenez l'arabe aux enfants de deux ans en France etc faire la promotion en fait plus que la promotion de l'identité française la promotion de leur identité comment qui est d'origine mais après comme on dit c'est un peu inventé puisque de toute façon on peut pas reproduire ce qui se passe ailleurs et en même temps ils vont dire non mais on est tous pareil par exemple quand on parle de la religion par exemple on va forcément faire la comparaison avec le catholicisme et nier en fait qu'il y ait une différence culturelle presque ça va être et du coup quand quand on est il suffit de tenir un discours en disant il y a des cultures différentes pour être taxé justement d'extrême droite et ça c'est vraiment la gauche qui est dans cette ambiguïté de on dit l'enfer pavé de bonnes intentions je sais pas s'il y a une négation de l'altérité voilà voilà en fait l'islam n'est qu'un christianisme arabe quoi tout simplement alors d'abord la première chose c'est que beaucoup de gens ne connaissent absolument rien en religion même pas à la leur même les croyants n'ont pas lu la bible donc il y a il y a il y a quand même beaucoup de personnes qui pratiquent une religion qu'ils ne connaissent pas sur laquelle ils n'ont jamais réfléchi la foi du charbonnier c'est ce qu'il y a de plus répandu et là pour le coup ça se ressemble à peu près chez tout le monde pour avoir une conscience des différences qu'il y a entre les trois grandes religions monothéistes ça demande déjà un niveau de culture assez élevé que les trois quarts des personnes n'ont pas on peut être d'accord ou pas avec les analyses de René Girard mais par exemple tout le travail que fait René Girard sur la religion chrétienne vous aide à comprendre en fait un certain nombre de différences entre la religion juive la religion chrétienne et la religion musulmane mais ça demande déjà quand même des connaissances assez approfondies je pense que sur la tu ne parlais pas que de religion dans ta question il y avait plutôt en fait de différences culturelles c'est à dire qu'on part du postulat que les cultures c'est pas important c'est qu'un dernier voilà ça serait juste un truc alors en fait pas tant que ça il y a un truc qui est extrêmement intéressant c'est si vous avez l'occasion de le lire c'est que par exemple Lévi-Strauss va faire deux conférences une première conférence qu'il fait à l'ONU une première conférence qu'il fait ou l'UNESCO je ne sais plus une première conférence qu'il fait à la sortie de la guerre deuxième guerre mondiale on est dans les années 50 tout le monde est traumatisé et notamment traumatisé par la Shoah par cette violence qui s'est abattue sur tout un peuple du fait de sa culture et on a un rêve qui est le plus jamais ça et on rêve de ce plus jamais ça en se disant si les hommes se fréquentaient si les cultures dialoguaient entre elles on se rendrait compte que finalement on est tous à peu près pareils quand on est triste on pleure quand on est heureux on rit nos émotions nous ressemblent et nous rassemblent etc etc et il y a tout un discours autour du fait que toutes les cultures sont respectables et qu'il ne peut pas y avoir une culture qui domine l'autre et ça c'est vraiment lié au nazisme qui expliquait qu'il devait y avoir mille ans de domination de la race aryenne parce que les aryens étaient supérieurs à tous les niveaux aux autres et ça ce traumatisme là va faire que l'ONU et l'UNESCO vont vraiment porter pendant des années cette idée d'égalité entre les cultures donc on ne peut pas les critiquer et puis en se disant en fait une sorte de créolisation des cultures en se disant plus on se connaîtra plus on avancera ensemble on est en fait dans un fantasme de fin de l'histoire dans lequel toutes les sociétés politiques seront démocratiques ce sera le capitalisme qui assurera la prospérité du monde et tout le monde finalement va finir par fonctionner de la même manière et un relativisme culturel qui au fond est très vrai du point de vue d'anthropologie mais qui du point de vue du politique est absolument intenable tout à fait et 20 ans après alors ça m'embête de ne plus savoir si ça se passe à l'ONU ou à l'UNESCO mais en tout cas 20 ans après ils demandent à Lévi-Strauss de venir refaire la même conférence en fait parce que c'est ce qu'ils attendent sauf que Lévi-Strauss revient et ce qu'il leur dit c'est qu'il leur dit il y a toujours une tension entre la diversité et l'uniformisation le rêve de contrôle absolu va vers l'uniformisation mais la beauté du monde tient à sa diversité et il explique que ce n'est pas parce qu'on se connaît qu'on s'aime ce n'est pas parce qu'on se rencontre que l'on s'apprécie et que des cultures peuvent se rencontrer et se rendre compte qu'elles ne sont absolument pas compatibles l'une avec l'autre et que de la rencontre peut naître l'amour peut naître la haine peut naître l'indifférence peut naître la dispute peut naître la coopération peu importe mais il peut se passer en tout cas plein de choses et lui ce qu'il dit c'est que la marche vers l'uniformisation va au contraire créer des résistances culturelles très fortes et qu'elles sont absolument normales parce que comme un être humain aime à persévérer dans son être une culture a besoin de persévérer dans son être et sauf que là il dit des choses que personne n'a envie d'entendre et donc on va même reprocher à Lévi-Strauss ou d'avoir peut-être être en train de basculer vers l'extrême droite ce que l'homme n'est absolument pas mais en tout cas et aujourd'hui on a encore ce rêve là qui est un rêve complètement fou et impossible parce que tous ces gens qui vous prônent la créolisation par exemple les racialistes en fait sont dans une logique tribale or quand vous êtes dans une logique tribale le nombre compte puisque la question c'est quel groupe ethnico-religieux va se retrouver en haut de la chaîne alimentaire du pouvoir le nombre aide à se retrouver en haut de la chaîne alimentaire du pouvoir donc la question va être à qui appartiennent les gens et là se pose la question du métissage le métisse il est à qui si c'est un mélange entre un blanc et un noir il est plutôt blanc il est plutôt noir et puis il se trouve que l'histoire a répondu à cette question parce qu'aux Etats-Unis par exemple cette question s'est posée à l'époque c'était la ségrégation donc il fallait forcément classer les gens ils étaient ou blancs ou noirs et c'est comme ça qu'on a pondu la théorie de la goutte de sang noir qui disait vous avez un seul ancêtre donc une seule goutte de sang noir dans votre arbre généalogique vous êtes noir et quelque part le fait d'être noir ça donnait des caractéristiques c'est-à-dire vous aviez moins de droits que les autres vous aviez accès à moins d'éducation les implications étaient très lourdes dans votre vie quotidienne et bien aujourd'hui c'est à peu près la même chose c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez les groupes ethnico-religieux en concurrence la question qui va se poser c'est à qui appartiennent les gens et celui qui va être enfin qui va poser problème à tout le monde ça va être le métis ça va être justement le produit du mélange à qui on va devoir dire à qui fais-tu allégeance ce qui ne se pose absolument pas dans des sociétés non multiculturelles dans la culture de la France puisque justement comme on devient français par le projet partagé on se fout normalement de savoir quelle est la couleur de peau que l'on a à la base donc tout ce qu'on est en train de vivre est d'une régression totale et en plus recouvert j'allais dire d'un voile d'hypocrisie parce que les racialistes quand vous les poussez au bout en leur disant mais en fait c'est ça que vous êtes en train de créer ils vont vous dire non mais en fait la race c'est pas une question de couleur de peau c'est une question sociale alors on a la lutte des classes pour ça et si c'est une question sociale ah bah là non tout d'un coup c'est pas si social donc en plus ce sont des gens qui n'ont aucune cohérence intellectuelle mais c'est pas grave parce que comme tout ce qu'ils portent est tribal et tripal et que c'est finalement le premier endroit où on grandit c'est une famille une famille c'est pas démocratique une famille c'est tribal et tripal ce sont des choses en fait que même sans réfléchir l'être humain conçoit très bien parce qu'il le pratique depuis qu'il est né sauf que créer une société politique démocratique ça impose de s'élever au dessus de ces rapports là et ça c'est complexe ça demande une capacité d'abstraction ça demande beaucoup d'éducation ça ne va pas de soi et si aujourd'hui on n'arrive pas à intégrer les troisième ou quatrième générations d'immigrés c'est sans doute vrai la question qu'on devrait se poser c'est est-ce qu'on arrive à intégrer nos propres enfants est-ce qu'aujourd'hui on leur transmet encore quelque chose en réalité vous décrivez une sorte de retour le terme est en train de se généraliser une diamantisation de la société française et de l'occident d'une manière assez générale quand vous expliquez la dégénérescence de la société française en dehors de l'entrisme ethnico-religieux dont on parle quand vous expliquez cette dérédiction interne ce que Castoréli s'appelait la déliquescence de l'occident est-ce que vous avez une alternative d'explication c'est-à-dire que en fait les poussées racialistes et communautaristes et islamistes rentrent aussi facilement dans la société française parce que la société française elle-même est constituée en grande partie de vide aujourd'hui les institutions que nous avons elles sont héritées d'un passé qui aujourd'hui n'existe plus comment expliquer comment vous expliquer cette sorte d'effondrement au ralenti que nous sommes en train de vivre je pense que déjà les malheureusement les civilisations et les cultures sont mortelles et ne durent pas indéfiniment même quand elles sont grandes même quand elles sont belles en fait la question qu'on se pose toujours c'est de se dire finalement toutes ces cultures elles sont elles ont été pensées dans une logique de développement et de croissance permanente en fait on avait lié il y avait une forme de contrat qu'il y ait finalement la forme démocratique de la société politique au développement économique capitaliste et donc il y avait à la fois une grande prospérité qui permettait justement de dégager du temps pour l'éducation et pour la formation des êtres humains et il y avait une très belle exigence il y avait une vision peut-être peut-être un peu naïve mais en tout cas très élevée de l'homme et les trois quarts du temps comment est-ce que vous détruisez ce type de civilisation finalement c'est assez facile en fait l'idée c'est on dit quand tu accroches ton char à une étoile et tu traceras un sillon droit ça veut pas dire pour autant que l'étoile elle descend sur terre et que le sillon est parfait ce qui est très intéressant c'est quand vous voyez la façon dont finalement ceux qui ne participaient pas à la société politique ont essayé de la détruire quel que soit que ce soit le communisme à son époque que c'était aujourd'hui l'islamisme qu'est-ce qu'il dit il dit la démocratie est un leurre et les promesses de la république sont un mensonge et une trahison or c'est faux en fait les promesses ne sont pas entièrement réalisées mais ça c'est le lot de l'être humain la perfection n'est pas de ce monde pour autant par exemple si on prend la liberté des femmes et l'émancipation des femmes dans une société qui prône l'égalité homme-femme et qui l'inscrit dans sa constitution on en voit immédiatement les résultats sur la condition quotidienne des femmes et on le voit surtout si on le compare à une société pour qui la femme est infériorisée et là on voit très vite à quel point oui des objectifs abstraits peuvent donner des résultats concrets même s'ils ne sont pas parfaits et bien le sentiment qu'on peut avoir c'est que quelque part l'Occident se comporte en enfant gâté c'est à dire que quand vous avez et la France notamment parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le filet de sécurité cette sécurité sociale nous protège on ne se rend pas compte à quel point à l'époque on avait une exigence éducative elle a pu tirer un certain nombre de personnes de la société vers le haut etc etc mais on avait une représentation de nous-mêmes on était assez fiers de nous-mêmes le problème c'est qu'aujourd'hui toutes les critiques qui nous sont adressées avant de prendre une distance en se disant je peux entendre un certain nombre de choses vu qu'on n'est pas parfait il n'y a pas de raison que de temps en temps la critique ne cible pas juste mais je prends la bonne distance par rapport à la critique et surtout je continue à transmettre ce qui est pour moi essentiel et ce qui fait qu'on n'est pas des animaux mais des êtres politiques je le fais or aujourd'hui par exemple il y a quelque chose qui m'avait marqué il y a quelque temps c'était au PS justement à gauche dans le débat pour désigner le candidat qui les primaires je me souviens qu'il y avait et à l'époque il était le ministre de l'éducation nationale je ne me souviens plus de son nom bref toujours est-il qu'il est interrogé et on lui demande de quoi il est le plus fier et il répond moi vraiment la chose dont je suis le plus fière c'est quand j'ai créé la commission des programmes parce que vous comprenez en tant que ministre je ne voulais pas avoir à choisir en fait et là vous vous regardez et vous dites mais en fait tu sers à quoi sinon si tu es ministre de l'éducation nationale on appelle ça l'éducation nationale on appelle ça ministre de la transmission des savoirs de base donc nous notre pays s'est construit dans l'idée que l'école elle ne donnait pas simplement des connaissances elle façonnait aussi le citoyen donc l'école c'est la première exigence d'élévation au-delà de ce que l'on est de ce que l'on porte pour essayer de rencontrer l'autre d'aller vers l'abstrait d'aller vers la citoyenneté à partir du moment où vous avez un ministre qui dit je ne me soucie pas de ce qui est transmis à mes enfants je laisse une commission indépendante le faire vous allez dire oui mais ta commission indépendante elle a quelle légitimité elle a quelle légitimité démocratique pour opérer ces choix là ça pose quand même peut-être un problème et ensuite on se dit et quand vous discutez avec un certain nombre d'hommes politiques vous vous dites mais vous n'êtes pas neutre qui lui disait je suis très fier je suis neutre mais en fait aucun pouvoir n'est neutre pour qu'un pouvoir soit légitime il faut qu'il soit adossé à des valeurs et à des objectifs donc tous ces gens qui vous expliquent qu'ils sont neutres et bien ils ne transmettent rien et ça ne peut pas fonctionner je pense qu'il est là le coeur du problème en fait ce sont des gens qui prétendent administrer de manière neutre la société plutôt que la gouverner c'est exactement ça c'est à dire qu'on est passé le politique gouverne l'administrateur il pense que tout est posé et il n'a plus qu'à gérer le problème c'est que quand votre société est en train d'éclater si vous continuez à faire de la gestion vous allez droit dans le mur et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver c'est à dire la question de l'énergie nous montre à quel point quand on est passé déjà quand on passe de politique à gestionnaire on descend d'un cran mais quand de gestionnaire on devient j'allais dire VRP d'obsession idéologique mal définie et mal conçue là on fait carrément du mal à son pays vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Céline Pina une société culturelle est-elle viable rendez-vous dans 15 jours pour la suite vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet herétique au pluriel.fr le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute